J'ai plein de choses à vous partager de mon été et j'espère que ça vous aidera pour vous aussi préparer votre prochain été parce que moi, j'en tire certaines leçons que j'ai envie de vous raconter. Je profite du fait que ma famille soit au square, je crois, pour faire cette vidéo. Ça me manque de faire des vidéos depuis chez moi. Donc voilà. Et puis si vous ne me connaissez pas, donc moi, je m'appelle Lingen. Ma passion, c'est d'aider les coachs à développer leur business. Et chaque semaine, je raconte les coulisses de mon business. Bienvenue dans ce vlog. Alors, j'ai fait des vacances en juillet où j'étais en mode… Donc, on était une semaine dans un camp et c'était trop bien. Il y avait une centaine de personnes. Donc, c'était un camp chrétien pour les familles et les enfants, il y avait une garderie, il y avait des gens pour s'en occuper. On a pu faire du quad pour la première fois. J'ai pu faire du cheval pour la première fois. C'était génial. Donc, ça, c'était cool. Et puis, d'un point de vue optimisation fiscale, j'en parle souvent. Là, les retours et les étapes, on les a fait payer par la boîte. Ça nous permet d'optimiser nos finances. Tout simplement parce que j'ai rencontré deux clients sur le chemin. Je l'avais planifié, évidemment, à Belfort et à Lyon. Je vous salue, Elisabeth, Valérie et Matine. Et du coup, ça m'a permis de faire passer ça en frais. Donc, c'est cool de pouvoir faire passer des frais kilométriques grâce à la boîte et quelques hôtels aussi. J'ai pas mal travaillé dehors aussi parce que j'aime bien profiter du beau temps, etc. Alors, dehors, c'est dehors dans la forêt. Je l'ai fait une fois. Il y a eu un épisode de vlog dessus. Quelquefois, c'est tout simplement, il y a un McDo ici où il y a une terrasse. Donc, voilà, c'était à la terrasse du McDo. Et quelquefois, c'était juste en promenant dans l'esquoire avec mes enfants et des amis où j'enregistrais des audios. J'ai aussi adapté des projets. On a vendu, par exemple, le Summer Mindset. C'était une offre spéciale qui regroupait plusieurs choses plutôt que de vendre des grands accompagnements en juillet-août parce qu'on avait fait un grand lancement en juin, là où les particuliers sont moins disponibles. On a fait des projets adaptés. Et puis, j'ai travaillé aussi de manière plus asynchrone en préparant notamment mon prochain livre, Business Mindset. J'ai hâte de vous en parler. Donc, l'été, il y a moins de dynamique. Il y a moins d'activité. Donc, c'est un très bon moment pour travailler de manière asynchrone. Justement à ce sujet, est-ce que l'été, justement, c'est une période où il faut moins travailler parce qu'il y a moins d'activité ? J'ose penser que c'est parce que nous-mêmes, on se met un peu en mode vacances que finalement, on va provoquer ça chez nos prospects. Parce qu'en réalité, nos prospects, ils font quoi ? Alors, ça dépend de votre niche, mais ils sont souvent en vacances. Donc, ils sont disponibles. Et donc, vous pouvez les toucher à travers la pub. Il suffit juste d'adapter des choses. Par exemple, l'année prochaine, on va faire des cahiers de vacances en ligne, digitaux. Et donc, voilà, nos prospects, ils vont kiffer. En plus, c'est une période où la pub coûte moins cher. Donc, c'est aussi une opportunité. Et puis, est-ce qu'on peut se permettre pendant deux mois sur 12 de ne pas du tout travailler ? Non, je pense surtout vraiment que c'est parce que nous-mêmes, on est en mode vacances qu'on va entraîner un peu nos prospects à être en mode vacances. Parce que, en tout cas, nous, quand on a envoyé des emails, les taux d'ouverture étaient toujours très élevés. Pourquoi moi, cette année, je suis passé en mode vacances ? Jusqu'à l'année dernière, on avait un enfant en basage l'été. Donc, mon épouse s'en occupait. Là, on a passé à trois enfants en basage avec nos jumelles. Donc, je n'ai pas pu travailler autant que je le voulais. Et ça, c'était important pour moi d'aller au travail un peu plus tard, de rentrer un peu plus tôt pour, évidemment, soutenir mon épouse et certains jours, carrément, d'être off. Et j'ai même pris quelques jours de vacances parce qu'on a des amis qui nous ont visités. Alors, pour rester productif quand même durant cette période, j'ai appris ces derniers temps, je le savais, mais je l'ai vraiment mis en place et j'espère que ça va durer, à mettre des tâches dans mon agenda. Parce que si déjà, tu travailles moins et que l'énergie est moins dans le travail et qu'en plus, le temps où tu travailles, n'était pas à fond, ça ne va pas être hyper efficace. Donc, il va falloir être vraiment hyper productif durant les peu d'heures où on travaille. Donc, une des solutions, c'est qu'en fait, dans ton Google Agenda, tu peux créer un agenda et tu crées un agenda de tâches. Et dans ton agenda, tu ajoutes des tâches comme si c'était des réunions. Dans ton agenda, comme ça, tu les vois. Et puis, si tu n'as pas envie de les voir, tu décoches. Bref, je ne sais pas si tu m'as compris, mais moi, ça m'a bien servi parce que ça enlève un peu de charge mentale de je fais quoi aujourd'hui, je fais quoi maintenant. Là, tout est écrit et tu sais quoi faire et c'est top. Et puis, j'ai aussi expérimenté parce que ça, je l'ai mis en place quand les membres de mon équipe sont partis en vacances. Donc, il y a Marie-Lie, Mathilde et Karine. Et il y a même une semaine où il n'y avait pas Marie-Lie et Karine qui sont vraiment les gens au quotidien avec moi. Et du coup, j'ai vraiment dû m'organiser parce qu'en fait, je devais gérer plein, plein de trucs. Et heureusement, il y avait moins d'activité. Alors, les leçons que j'en tiens pour la fois prochaine, l'année prochaine. Adapter mes horaires, ne pas fixer de rendez-vous avant 10 heures ni après 16 heures. Faire plus des tâches en asynchrone, comme écrire un livre. Et toucher plus, travailler plus avec des clients avancés. Parce que moi, je travaille, du coup, j'ai des clients en bitsouci et en bitsoubis. Donc, les clients qui se lancent, je les considère comme bitsouci parce qu'ils n'ont pas encore de clients. Donc, en gros, les particuliers, je vais peut-être un peu calmer et vendre des produits plus adaptés et faire de la pub de manière plus adaptée. Je ne vais pas faire des gros lancements parce qu'ils sont plus en mode vacances. Par contre, les professionnels, eux, l'été, ils sont là, ils travaillent. Et il s'avère que les clients qu'on a eus, les ventes qu'on a faites, sont sur des produits plus avancés cet été. Et ce n'est pas pour rien. Donc, voilà, je ne sais pas si c'est une application pour vous, dans quelle mesure vous pouvez l'appliquer. Mais en été, peut-être travailler avec des clients plus avancés si vous avez la possibilité de le faire ou des clients pour qui c'est plus adapté de le faire. Donc, voyez comment vous vous organisez. Bref, voilà, je voulais juste vous partager un peu mon point de vue, comment se sont passées un peu mes vacances. Ça me permet moi aussi de faire un débrief et d'adapter les prochaines vacances parce que j'en aurai pour 15 ou 20 ans de vacances d'été. Et puis, même si c'est challenging, parce que financièrement, on génère moins de ventes, mais on a aussi économisé aussi certaines choses. Je vous en parlerai plus tard. Je pense que c'est aussi une très bonne période, une période reposante. Et comme la famille, c'est l'une de mes valeurs hautes, ça m'a permis de me connecter aussi un peu plus avec ma famille. Et ça, c'est cool parce que ça m'a ressourcé, ça m'a réénergisé. C'est, je pense, le plus bel été que j'ai passé. Et puis, de voir ce bébé grandir, c'est juste magnifique. Donc voilà, j'espère que ça vous aille, ça vous parle. Et puis, à vous de commenter si vous voulez partager vos propres astuces sur ce que j'ai partagé. Et si vous avez même des suggestions pour moi, je suis preneur. Si vous êtes parent depuis plus longtemps et que vous gérez votre business d'une certaine manière, voilà, vos astuces sont les bienvenus. Ça me servira et ça me servira. Aux autres, laissez votre commentaire. Et je vous dis à très bientôt.